Générique ... Bienvenue dans ce 7 minutes au sommaire. Les dirigeants de la Rote Autorité pour la Bonne Gouvernance font le bilan de leurs actions. Conservation de la noix de cajou, Africa Global Logistique propose ces solutions. Et puis la sensibilisation sur la sécurité routière se poursuit en Côte d'Ivoire. Les officiers de police, judiciaires, gendarmes de la Rote Autorité pour la Bonne Gouvernance ne sommeillent pas. De juillet 2022 à fin mars 2023, ils ont intercepté 17 personnes, dont 13 en flagrant délit. Identifiés suite à des enquêtes menées en accord avec le procureur de la République du Pôle pénal économique et financier, Ces résultats ont été présentés au cours d'un point de presse jeudi 6 avril 2023. Le mardi 10 janvier 2023, La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a procédé à l'interpellation de trois agents publics intervenant dans la procédure d'immatriculation des engins à deux roues en situation de flagrant délit de corruption au niveau du centre de gestion intégré d'Abobo. Les mis en cause pris sur les faits ont été gardés à vue. Auditionnés puis déférés le vendredi 13 janvier 2023 devant le procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier, suivant le procès verbal numéro 001 du 10 janvier 2023 de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Mercredi 2 novembre 2022, La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a procédé à l'interpellation de l'adjoint au chef de la station de contrôle technique de véhicules automobiles, SICTA, d'engrais en situation de flagrant délit de corruption dans le cadre des visites techniques des véhicules. Des plaintes et dénonciations traitées par le Conseil de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ont été également évoquées. Des plaintes et dénonciations traitées par le Conseil de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a reçu au total 738 requêtes constituées de plaintes et dénonciations. L'ensemble de ces requêtes a été traitées par le Conseil de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Sur la période suspensionnée, 70 dossiers ont fait l'objet d'ouverture d'enquête décidées par le Conseil de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Au total, 16 procès-verbaux d'enquête ont été déjà transmis par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance au procureur de la République pour suite judiciaire. Désormais, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance tiendra régulièrement des points de presse pour informer la communauté nationale et internationale des activités de répression menées par ce service. Comment réussir un bon entreposage et une conservation de la noix de cajou ? À cette question, Africa Global Logistique a apporté des réponses à l'occasion de la quatrième édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacard, CETA 2023. Aujourd'hui, il ne faut pas aller chercher loin ce qu'on peut trouver à côté. D'où permettent les Asiatiques de plus en plus chercher à s'approvisionner vers leur lieu de production. Alors que devons-nous faire ? Nous préconisons l'industrialisation au niveau de la Côte d'Ivoire et permettre à ce que la chaîne triangulaire qui est de l'Afrique de l'Ouest vers l'Asie afin de livrer les amandes sur l'Europe et l'Amérique soit brisée en faisant directement la destination, le trajet Afrique de l'Ouest, États-Unis et Europe. Cette rencontre est non seulement le cadre pour l'entreprise de présenter ses offres de services pour la filière Anacard, mais également l'occasion de présenter sa nouvelle marque, Afrika Global Logistique, l'appellation nouvelle. Alors, le gros avantage, il est simple, ce n'est qu'une complémentarité. Aujourd'hui, MSC étant le premier actionnaire, il est le premier amateur mondial. Afrika Global Logistique est le premier opérateur de logistique intégré en Afrique. Vous vous rendez compte de cette complémentarité, avoir le premier amateur mondial et étant aussi le premier opérateur intégré de logistique, ça ne peut qu'être un gros avantage pour que nous puissions faire une vraie logistique intégrée de bout en bout. Et pour nous, c'est un gros avantage que nous avons. Avec 40% de la part du marché, Afrika Global Logistique est aujourd'hui le premier logisticien du secteur de l'Anacard en Côte d'Ivoire où la filière représente une production de plus de 1 million de tonnes. Femmes au foyer, assistantes de personnes âgées, enfants, handicapés ou encore travailleurs saisonniers. Les tâches de ces personnes citées sont généralement non rémunérées ou peu, sous-valorisées et ne permettent aucune quelconque évolution de carrière. Pourtant, leurs activités contribuent à un équilibre social, au soutien moral et économique. Au niveau étatique, j'en appelle justement au ministère de la Femme. Il faudrait faire une lucane pour ces femmes qui sont au foyer, qui travaillent très dur, qui n'ont ni congé ni loisirs, qui travaillent 24 heures sur 24, 12 mois sur 12, et qui n'ont même pas le droit à l'épanouissement. Parlons de droit des femmes, ces femmes aussi ont des droits. Donc, il faudrait regarder cette question, mais vraiment avec beaucoup d'attention, pour valoriser ces femmes, pour permettre à ces femmes-là de jouir de leur bien-être. Au niveau des entreprises, il y a aussi le travail invisible qui existe, parce qu'il y a des stagiaires qui sont productifs, mais qui ne sont pas rémunérés, qui n'ont même pas de prime de stage. Les entreprises devraient, même si elles n'ont pas la possibilité de pouvoir donner une prime de stage à ces stagiaires, mais qu'on puisse les valoriser de façon morale, parce que ça permet à ces stagiaires de se sentir vraiment utiles dans les entreprises. Donc, même à l'arrivée, lorsque les stagiaires arrivent, il faudrait les accueillir de la plus belle des manières. Et quand ils ont fini leur stage, que les entreprises ou l'entreprise ne les a pas retenues pour continuer justement avec elles, il faudrait qu'elles puissent leur dire au revoir de la manière la plus belle également, pour les valoriser. Pour rappel, depuis 23 ans, chaque premier mardi du mois d'avril est consacré à la journée mondiale du travail invisible, et ce, à l'initiative de l'Association féministe québécoise d'éducation et d'action sociale. C'est reparti pour une nouvelle semaine de sensibilisation de la sécurité routière. La troisième du genre a été lancée lundi 3 avril par le ministère des Transports au siège du Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire dans la commune de Trècheville. Cette troisième édition a une particularité, c'est qu'elle se passe au moment où nous allons entrer dans la période des fêtes de Pâques. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir de grands mouvements de déplacement sur l'ensemble du territoire ivoirien, et donc une attention beaucoup plus accrue pour assurer la sécurité des personnes et des biens qui vont se déplacer pendant cette période. Les grandes entreprises de transport routier du public et du privé ont été sensibilisées par leur ministère de tutelle. Elles ont été instruites sur les réformes de la stratégie nationale en matière de sécurité routière. Il faut dire que c'est une opération qui engage tous les opérateurs du secteur du transport. Donc, en cela, nous voyons une démarche citoyenne. Donc, la campagne de sensibilisation, aujourd'hui, doit être récupérée, si je le dis, par tous les transporteurs, par tous les chauffeurs. Parce que si l'explication de la sécurité routière est comprise par tous, il y va donc du fait que nous allons avoir des routes beaucoup plus sécurisées, et nous allons avoir des retours sur investissement. Et en un mot, nous allons voir la préservation de la vie de nos populations. La caravane de la sécurité routière va sillonner plusieurs villes du pays, notamment Gagnoua, San Pedro, Divo, Diokoué et Soubré. C'est la fin de ce 7 minutes. L'information revient sur cette info. Gagnoua, San Pedro, Divo, Diokoué et Soubré.